Je vous présente Valia en deux mots, les contrats, après les différents types de contrats pour responsabiliser individuelle, pourquoi le contrat de responsabiliser individuelle, le CMI, est l'origine de ce cadre légal, dans quel cas il est obligatoire, les obligations qui raconte au CMI, les points de vigilance que nous on a identifiés et nos constats et nos réflexions sur ce sujet. Valia, j'ai classé l'entreprise, il y a 18 ans maintenant, on fait beaucoup de rénovations, on dit bien du nom de la maçonnerie, mais petit à petit, j'ai toujours fait beaucoup de bioclimatistes, etc. Et donc, en 2017, j'ai passé ma copaille et je me suis rendu en bois, et on fait donc maintenant beaucoup de réconstructions au saturbois par exemple. Comme on vient de la rénovation et de la maçonnerie, en fait, on a des fondations aux finitions. On sait faire les emblis, on sait faire les biatures, on sait faire le plateau, on sait faire les emblutaines, on sait faire les fondations, surtout en termes de choses. Et donc la question se pose, c'est pourquoi on ne va pas jusqu'au bout et on ne vient pas socialiste. Voilà, c'est là le bon sens. Et du coup, ça fait deux ans qu'on prend un titre, donc on n'est pas socialiste, mais ça fait deux ans qu'on essaye de devenir socialiste pour pouvoir faire un truc carré vis-à-vis de nous. Je répète, ça fait deux ans qu'ils cherchent un assureur pour être socialiste. Voilà. Bonjour Jean, tu m'as carré. Ah, ça, je suis tellement pas polie. Moi, personnellement, je ne suis pas le spécialiste socialiste, mais bon, je suis là pour apprendre. C'est pas la sorte. C'est bien des cartes. C'est bien des cartes. Ah ok, d'accord. Je vous donne. Parce qu'on a déjà un assureur. Oui. Bon, voilà. Elle arrive à l'assureur, vous parlez d'assureur. Je te dis, quoi. C'est très bien. C'est très bien. Et donc, les différents types de contrats pour construire une maison individuelle, c'est important. En fait, le secteur du logement, on ne parlait que de la maison individuelle. c'est pour habiter de là. Ça ne concerne pas les bureaux, le tertiaire, etc. C'est un secteur vraiment protégé parce que c'est super important pour les usagers, les particuliers. C'est un peu l'investissement d'une vie. Et en plus, ce sera leur tour. Donc, il en existe quatre types. Le contrat de marché de travaux, donc c'est un délicieux, il est libre en fait. Son formalisme contractuel est évidemment libre. Par contre, ce n'est possible que si aucune entreprise fait à la fois le gros œuvre, le rendo et le rendaire. Il peut y avoir un contrat de maîtrise d'œuvre ou pas pour les maisons de soins inférieures à un secteur ou avec un objectif. Mais pareil, il ne faut pas qu'une entreprise cumule le rose œuvre, le rendo et le rendaire. Il y a le contrat de l'EFA qui est appelé. Les ventes en état de durantiellement, c'est quand il y a le terrain qui est appelé. Parce qu'ils vendent un bien fini. Fini, ils peuvent le vendre avant, mais ils le remettront au maîtrise d'œuvre une fois fini. C'est un contrat particulier. Et sinon, il existe le contrat de construction de maîtrise individuelle. C'est l'objet de la présentation. Et là, il y a le contrat spécifique pour les maisons individuelles. Et c'est si une entreprise cumule le... Parce que ça, il y a le fait des... Donc, on a bien dit que seulement ces quatre contractions possibles. Quand on construit une maison, on est quatre. C'est un des quatre. Vous étiez Grosheim ? Ordo, Orner. Et Grosheim, vous entendez quoi ? C'est une fondation ? C'est la souhait, le coup des murs, la charte. Alors, Ordo, c'est le droit, tu vois ? Et Ordo, c'est le seul. L'origine, c'était... Pour protéger les consommateurs. Il y a eu d'abord le BFI depuis 90, le CCMI. Ce n'était pas forcément bien connu, mais de plus en plus, les diversions, etc. essayent de faire appliquer cette loi. C'est important de savoir que c'est une loi de caractère d'ordre public. Donc, c'est très fort pour les journalistes. Parce que si on ne la respecte pas, on a une responsabilité à la fois civile qui va entraîner la limité du contrat jusqu'à cinq ans après la mise en service du bâtiment, avec des remboursements d'hommages en gré. Au début, il y avait deux langues de démolition, même de moins en moins, quand même. Si ça ne se passe pas bien, on peut revenir à l'état de avant le contrat. C'est-à-dire que vous rembourser l'argent que vous avez eu, vous déconstruisez. Vous revenez dans l'état dans lequel vous étiez avant le contrat. Et en plus de la responsabilité civile, il y a la responsabilité pénale du gérant de l'entreprise. Ça peut aller jusqu'à deux ans de prison et 300 000 euros d'un mois. Donc, c'est vraiment une loi assez forte et risquée pour les entreprises qui ont le respecte pas ça. Donc, les cas où le CCMI est obligatoire, en fait, ça dépend de la typologie du projet, déjà. Donc, c'est une création de maison sans critères de dimension. Ça veut dire qu'un studio dans lequel on peut habiter, ça rentre. Donc, il y a le détail, par exemple, de la tiny house. Si elle est sur roulette, elle ne rentre pas dedans. Mais il y a des jurisprudences, il y a des vendeurs de tiny house avec un système de fixation au sol. Ils sont requalifiés. Il y en a qui ont été requalifiés. Donc, vraiment, c'est la maison. Ça peut être aussi une maison plus bureau professionnel. Il y a une notion de l'immeuble. Donc, il faut être fixé dans le sol. Mais, quelques sols types de fondations. Donc, il y a l'usage d'habitation avec l'usage professionnel qui peut être intégré. Si vous avez plein bureau, c'est un bonjour. Maison ou maison plus bureau. Et c'est un ou deux logements. Donc, si c'est une maison où il y a deux logements, c'est dans le cadre du CCMI. Si vous avez trois, c'est plus dans le cadre du CCMI. Si vous avez une grande maison avec trois appartements, ce n'est pas un CCMI. Si vous avez deux bâtiments, deux maisons, ce n'est pas un CCMI. Donc, c'est un ou un bâtiment avec au plus deux logements. Un ou deux logements. Un ou deux logements. Et c'est un seul mètre d'ouvrage. Donc, si il y a deux mètre d'ouvrage, ce n'est pas un CCMI. Ça, c'est les critères en fonction de la typologie du projet. Ça peut être un essai de mètre d'ouvrage ou une personne physique ou une personne morale ? Qui mètre d'ouvrage ? C'est le marché normal, je ne sais pas. Donc, qu'est-ce que c'est ? Un SCI, par exemple ? Ou peut-être pas ? Tu peux dire ? Tu es une commerciale ? On le sent. C'est une bonne question. Je vois. Je vois. Et après, il y a deux un peu types de CCMI. Il y a CCMI avec fourniture de plans. Et là, c'est une entreprise qui propose... Excuse-moi. Une SCI, c'est une société. Oui, c'est une société. C'est une société. Donc, société, c'est possible par un mètre d'œuvre. Un mètre d'œuvre. Un mètre d'œuvre. Même un mètre d'œuvre. Oui, même un mètre d'œuvre. Donc, du coup, là, tu peux mettre mon contrat là-haut, mais il ne faut pas que tes entreprises fassent les trois autres à l'eau. Je ne sais pas si c'est la SCI. Je ne sais pas la portion. Parce qu'il y a quand même des SCI qui passent à le promoteur. Mais quel type du contrat ils ont ? Ah, les promoteurs, ils... Ils sont en défaire ou... Oui, voilà, c'est ça. Ils sont en défaire. Quand ils ont obtenu. Donc, il y a le CCMI avec fourniture de plans. Donc, c'est une entreprise, si elle fait les plans, ou si elle fait proposer les plans. Et dans les jurisprudences, ça va assez loin. Si l'entreprise a donné le nom, même de plusieurs affidettes, ils peuvent être requalifiés comme avoir fourni les plans ou fait proposer les plans. On pourrait mettre... Enfin, ne rien... Pas proposer les concepteurs. Et donc, si on a proposé ou fait proposer le plan et qu'on réalise un loup mineur. Exemple, c'était même la peinture. On tombe sur le cou du SCMI. C'est un beau petit peu pour les cheveux, mais voilà. Et l'autre cadre, c'est le CCMI sans fourniture de plans. C'est une entreprise qui réalise le gros œuvre, le hors d'eau et le hors d'air. Et qui n'a pas proposé de nom ou de concepteur. Sinon, c'est ça. Il n'y avait pas de doute. Donc, les obligations... Même si on ne fait pas l'électricité avec mon bruit, comme on a fait ces trois d'eau, on est considérés comme CCMI. Donc, si on n'a pas fait son état d'assurance, n'importe qui, le but d'annoncer fait délicer le contrat. Et qu'est-ce qui passe ? Si il n'y a pas de... Si il n'y a pas de problème... L'entreprise se perd tout de suite. Mais s'il n'y a pas de problème en fait ? Si. Si. En fait, le truc, c'est qu'on peut être dénoncé par d'autres entreprises. Qui se disent... Mais du coup, on a la responsabilité civile. Le contrat tombe et on veut tout rembourser. Et pour nos clients... Même s'il n'y a pas de cynisme. Même s'il n'y a pas de cynisme. C'est pas grave. C'est une obligation égale. On est obligé d'être socialiste quand on fait ça. Oui. Donc on peut... Et qu'est-ce que ça implique ? 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 Justement. C'est simple qu'il est très simple. Une entreprise générale peut être socialiste. Ouais. On peut faire un contrat socialiste. Il faut qu'elle ait des garants. Il faut qu'elle soit socialiste. Elle peut être un truc général, mais elle ne peut pas être socialiste. Oui. Et elle est si elle arrive à avoir les garants. Et si elle a besoin de l'être... Mais elle ne pourra pas compter une maison en entier. Si elle n'est pas socialiste. Elle fera la tomber d'un côté. Elle fera l'une aide de l'autre. Elle fera la toiture chez les voisins, tout ça. Mais elle ne pourra pas tout faire en même temps. Si elle n'est pas socialiste. Si elle n'est pas socialiste. Elle n'aura pas le droit de... Elle n'aura pas le droit de cumuler... Si elle n'est pas socialiste, elle n'a pas le droit de cumuler le gros œuf, le hors d'eau et le hors d'eau pour une même maison. Pour un seul même ouvrage. Si elle n'a pas établi, on n'aura pas socialiste. Oui, mais en fait, ce n'est pas... Ce n'est pas... Les garanties pour pouvoir établir... En fait, cela sera étaclaré. Donc, c'est ça, les obligations du CSMI ? Les obligations du CSMI. Il y a un ouvrage assurantiel. Bon, l'air, c'est pro et la décennale. Ça, ce n'est pas spécifique au CSMI. C'est tout le monde public. Le gros du morceau, c'est être violaire d'une garantie de livraison. Et c'est là, quand on va avoir l'assureur, l'assureur va chercher les garants. Il va garantir, il va prendre la responsabilité que le projet va aller jusqu'au bout. Même si, au bout, même s'il ne se passe pas, quoi que ce soit. Il faut qu'il trouve une entreprise, et il va la payer, évidemment, qui va finir le chantier. Dans les mêmes conditions que le contrat CSMI qui a été signé. C'est ça qui est vraiment difficile. Il faut aussi, bon, si on demande des accomptes, il faut une garantie de remboursement. Et il y a l'obligation d'avoir le dommage d'ouvrage avant l'ouverture du chantier. Bon, l'obligation, elle y est déjà en principe, on l'a vu tout à l'heure, pour les maîtres d'ouvrage. Mais en fait, elle n'est pas piquée. Et là, du coup, elle va avec le paquet, je crois. Elle est vraiment obligée. C'est obligatoire. Le police va fournir la DO à l'OEA. Voilà, c'est ça. C'est l'autre reprise qui vend la DO. C'est l'obligation qui vend l'argent. C'est absurde parce que la DO et les décennages, souvent, elles se tirent dedans. Mais là, ça va être souvent la même assurance, et on a la DO et les décennages. Et après, dans les obligations, il y a des actions. Alors, la première façon, une action, c'est vraiment interdit de signer quoi que ce soit avant le vrai jour de la signature du CCMI. Il y aura une petite stupidité sur les autres. Donc, il ne faut pas signer un contrat d'études en amont. Il ne faut pas signer un engagement de quoi que ce soit. Sinon, ça fait tomber le... Qui ne doit pas signer ? L'entreprise. D'accord. Il ne faut rien signer. Le client n'est pas engagé jusqu'au jour J de contrat. Tout qui se met. On verra après. Et le jour J, il peut signer le contrat avec un formalisme très strict. Là, il faut vraiment prendre les modèles et ne rien supprimer dedans. Parce que sinon, il faut signer toute l'annexe, tous les plans cotés, etc. tout le même jour. Avec l'entreprise et le même image. Il faut réaliser les travaux pour former dans le plan. Mais vraiment précisément. Parce que même dans les jurisprudences, sur quelques centimètres, ou jusqu'à centimètre, il y a en action. Et il faut livrer dans les temps, et tout est prévu s'il y a des délais, il y a des pénalités de retardation complicatoires après c'est dans le contrat, etc. Et il faut convaincre les parties à la réunion. Il faut faire après les pédés, tout ça. De manière assez officielle, comme c'est fait dans le public. Mais ça c'est rarement le cas ou trop le pas. Donc pour revenir à la question tout à l'heure, si on n'a pas ça, il ne faut pas être sémis. Et c'est ça que c'est mieux. Parce que ça c'est quelques autres entreprises d'assurance qui assurent. Ce sont des gros gros garants, il y en a 5 à peu près en France. Et c'est très difficile de l'avoir. Il lâche actuellement plein de ces sémis qui sont lâchés. Oui. Alors, les points de vigilance, du coup, qu'on constate. Ça c'est quand même une quantité pour les systèmes de l'étude. Et oui, mais on ne peut pas cumuler, on va éliminer. C'est-à-dire que j'ai pas eu du tout. Donc les points de vigilance, il faut vraiment avoir en tête que le client, il est roi. En fait, il est novice, il ne connaît pas. Donc c'est lui qui est roi. Et dans toutes les jurisprudences, c'est lui qui a raison. Même quand des fois, ça peut se savoir, il y a eu des choses d'un peu mauvais sport pour gagner des sous. Les sous qui ne veulent pas payer, par exemple. Il y a de plus en plus d'attaques finalement financières. Et c'est assez vite de se faire épaigner parce que c'est tellement rigide le contrat qu'on peut vite faire des erreurs. Donc, le contrat, il faut utiliser les modèles. Il y a cinq pièces obligatoires. Il y a une fiche d'information avant de signer le contrat qui l'informe de ce qu'il y aura comme pièces obligatoires, etc. Donc ça, c'est une fiche qu'il ne faut pas passer à côté. C'est plus que là-bas. Mais voilà, c'est un ouvrage. Je comprends, il a bien reçu ça. Il informe en amont. Et le jour J, il y a le fameux contrat avec les conditions générales, tout le détail, la notice. Il va vraiment dans le détail du projet avec les annexes, les plans, tout ça. Donc, c'est assez loin la conception du projet et le chiffrage avant de signer et d'être engagé. C'est pour ça qu'il y a des annexes à chaque fois. Donc, c'est les annexes à chaque fois. Oui, on va faire le travail à chaque fois. Et quand on fait des constructions à l'unité, ça fait un travail fou. Et le gars, il ne fonctionne pas. Et s'il y a des modèles, même demandés par le... Il faut vraiment signer l'annexe à chaque fois. Parce que sinon, c'est un biais dans lequel l'entreprise rapproche. Donc, le fait que ce soit d'ordre public, s'il y a une situation contractuelle qui n'est pas respectée, de suite, ça ne reste plus qu'à l'unité du contrat avec les risques pénales. C'est plus pénal qu'il y a un compte à l'entreprise. Donc, c'est vraiment risqué pour l'entreprise. Il faut vraiment prévoir tous les travaux indispensables à la fois à l'implantation du bâtiment. Donc, les mèvres, etc. Et à l'utilisation de la maison. Donc, même les raccordements... Enfin, en fait, il ne faut pas. Il n'y a aucun oubli. Dès qu'il y a un oubli dans les jurisprudences, l'entreprise a été payée. Si on a envie de préciser, les particuliers qu'il faudrait qu'ils se raccordent, enfin, qu'ils voudraient que j'ai mis en compte. En fait, ça reprend sur l'entreprise dans les jurisprudences. Donc, pour tout détailler. L'entreprise a été payée, c'est-à-dire qu'elle a été payée quoi, exactement ? Eh bien, du coup, elle n'avait pas prévenu... C'est ça. Si le particulier, il dit, moi, j'étais pour le compte, il faudrait que je paie un rapport demain, j'ai mon contrat, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a été payée pas. Eh bien, dans les jurisprudences, l'entreprise a tout payé, ce qui n'était pas écrit, et qui pourtant est utile à l'utiliser. En fait, tout ce qui est utile à l'utiliser. Voilà, il y a un grand souci dans le Covid, justement. Quand il y a un contrat individuel avec des artisans, les artisans, ils peuvent faire l'ajustement des tarifs par rapport à un débit donné, comme il est rose. Le CCMI, c'est pour sa propre. Alors, en fait, il faut avoir prévu, il faut avoir coché de rentrer comme les marchés publics, avec la possibilité de réviser le prix. Et c'est de manière qui vous en parlez. C'est-à-dire que c'est-à-dire que je prends le plan d'application. Je me rends compte si tu vois, par exemple, que la mécanisation est un peu loin du pote électrique, si tu dois penser à la continuité du rapport d'amendement électrique par le même sous-terrain, à mon avis, c'est-à-dire que sinon, c'est pour ça. Il faut tout stipuler, en fait, ce qui est utile pour fabriquer et aussi utiliser le bâtiment. Et alors, ça doit être stipulé que ce soit laissé à la charge du maître d'ouvrage si ce n'est pas dans le contrat. Voilà. C'est possible ou pas, ça ? Oui, c'est possible. Mais il faut quand même le deviser, même si ça va être... Parce que, en fait, le maître d'ouvrage, il peut dire même sur des routes qu'il peut faire lui-même. Ok, moi, je vais faire mon parquet, ma peinture. D'accord ? Il faut quand même le mettre et il faut le budgéter avec fourniture et main d'œuvre. Je pense qu'il a quatre mois pour finalement retirer des lots qui s'étaient prévus. Donc, ça veut dire qu'il y en a, ils ont dit, moi, je vais faire ça, ça, ça. Le serviste, il a budgété ou il a estimé pour la banque. Parce qu'après, les banques, elles... Il n'était budgété que la fourniture. Le particulier, il a dit, finalement, moi, je ne vais pas le faire. Eh bien, c'est à l'entreprise de le faire. Elle n'a pas budgété la main d'œuvre, ça lui retombe dessus. Eh bien, elle n'a pris que la fourniture, donc elle a offert la main d'œuvre. Donc, ça veut dire que quand même le maître d'ouvrage, il dit, moi, je vais me réserver ses lots. Il faut les budgéter. Et après, il y a une annexe qui dit, c'est budgété, mais ce n'est pas inclus dans le besoin du prêt. Ce n'est pas dans le lot de l'entreprise. Mais il faut l'avoir quand même budgété parce que le maître d'ouvrage, il a quatre mois pour retirer les lots qui s'étaient prévus. Le CRM, il peut quand même mettre des limites dans ce qui peut être retiré du contrat après ce que le maître d'ouvrage en prend à ses charges. Je ne sais pas comment ça... Enfin, en tout cas, il faut toujours bien détailler. Et quand même, il se prend des lots. Il faut les avoir au cas où s'ils se les retirent. Il faut les avoir alloués l'emploi. Enfin, pour avoir estimé. Je ne sais pas si ça ne va pas tomber dans l'incénieur et tout ça. Il ne se passe pas à part de l'incénieur. Oui, oui, oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Et la possibilité, on l'a dit, la possibilité de la cuisine. Et puis, à concernant d'avoir coché une petite case avant le Covid, il y a peu de gens coché, mais maintenant, on veut le faire. Il faut savoir, il y a beaucoup de requalification de ces mist. Il y a eu l'exemple de Fabrique Montanéa aussi. qui fournit sa équipe de fixation d'un sol. Il a été requalifié. Il y a eu l'exemple de Fabrique Montanéa de Maisons en Kit avec le mode d'emploi. Il y a tout. Il y a le mode d'emploi pour faire. Il a fait les plans, etc. Donc, il est semi. Il a fait les plans, il a fait un lumineur. Il est semi, ça a une couverture de plan. Et ils font la chasse aux ceux qui ne sont pas semi, ce qui devrait l'être. Voilà. Ça se multiplie un petit peu les couvertures. En tout cas, les attaques auprès des prises. Le constat, il faut être suicidaire si on est sur ton artisan. Le constat, c'est que quand tu es artisan, c'est suicidaire d'être sémis. Ah ben, de toute façon, ils ne voudront pas de toi. C'est ça qu'on comprend. Donc, notre constat, elle dit... Il y a peut-être... Juste... Au début, on parlait de la dimension du bâtiment. Par contre, si c'est un studio, si c'est autonome et indépendant, c'est obligé d'être sémis. Par contre, si c'est une extension, au lieu d'être indépendant de la maison, rattaché à la maison, c'est une extension, c'est pas sémis. C'est quoi ? C'est un marché de travaux ? Et l'entreprise a le droit de cumuler le gros doble hors d'eau et le hors d'air de l'extension. En fait, il faut s'imaginer que c'est... Quand c'est l'unité d'un habitat, quelque soit sa taxe, un petit studio, il peut y avoir un étudiant qui va habiter dedans, c'est sémis. Parce que l'extension est... L'extension, il y a la maison dans laquelle tu vas habiter. Mais contrairement à un sémis, j'ai bien compris, l'artisan, lui, il ne peut pas faire la fonction sur sa globalité. Il y a sémis avec fourniture de plans et sémis sans fourniture de plans. Sans fourniture de plans, s'il n'a pas fait la conception éclinale, surtout pas, conseiller qui que ce soit, il n'y a aucun écrit, comme quoi il a recommandé un archi ou un dessinateur, il doit être sémis s'il cumule le gros oeuvre et le hors d'eau, le hors d'eau, le hors d'eau. S'il fournit les plans, l'artisan, s'il fait les dessins et il fournit les plans ou il a donné le nom d'un architecte, quel que soit le lot qu'il fait, il est considérable pour sémis. C'est ce qu'il y a un peu la mer en tout cas. Pour résumer, nous on fait des maisons, on n'en fait pas pour exorciter, c'est presque pas, c'est plus sûr, mais dans les trois longs on sort les miniseries ou la couverture. C'est ce que fait l'entreprise. On voudrait l'être, parce qu'en fait on voudrait faire le gros oeuvre, le hors d'eau et le hors d'eau. Mais comme on n'arrive pas à avoir de garde en âme, à la fois, la possibilité des sémis, on est obligé de sortir... C'est pourquoi on dit les lettres absolument ? C'est pourquoi on dit les lettres ? Les lettres sont plus... Les lettres sont plus... C'est le... Il reste un peu moins de billes. On peut le faire comme ça. On peut finir les constats, les réflexions, comme ça, ça... C'est une image. On peut finir les constats, les réflexions, comme ça, ça ouvre. Donc, oui. Donc, c'est vrai que nous, on voit mieux que nos clients, quand on va faire des demandes de prêts aux banques, les banques veulent que ce soit des CCMI, des constructeurs de maisons de gueule qui... Parce qu'elles sont sûres que la maison parle de l'eau. C'est ça. Mais on a dans notre... par notre chineau, quelqu'un qui a fait construire une maison pleine. C'est la catastrophe qui est passée par un artisan comme ça. Et là, il a dépossé 150 000 euros, la maison est à démunir. Il n'a rien. Il vit... Donc, il paye le crédit, il paye sa vocation. Et il va reposser. Ça va durer des années. Il n'a pas sûr. Et l'entreprise a beau... Enfin, peut-être un capital, je ne sais pas... 1 000 euros, 7 000 euros, 10 000 euros... Enfin, on ne sait rien. Donc, il va falloir aller au plénage chercher l'artisan sur ses compras. Donc, en espérant qu'il ait une maison, quelque chose, parce qu'il n'a rien. Donc, le mec, c'est 150 000 euros, c'est vraiment... C'est pour ça que ça a été créé. Quelque part, c'est... Ou le marché de maîtrise d'oeuvres. Oui, mais... Même en marché de maîtrise d'oeuvres, il ne faut pas que l'entreprise prenne les trois lots. Sinon, alors... C'est tout le monde. C'est tout le monde. Si, dans le gros oeuvre, le maîtrise d'oeuvre, il n'y a pas de dessous et qu'ils ne font rien, parce que là, elles font... C'est compliqué aussi, hein. Donc, le bon usage est un peu de confiance, quoi. Après, c'est absurde actuellement, c'est que les banques... Depuis janvier, c'est pire. Depuis janvier, c'est presque fini. Le problème, c'est que la maison de CS8, c'est ceux qui sont le plus de problèmes. C'est absolument absurde. Donc, les garants, donc il y a quelques entreprises, donc c'est même pas la MAP, l'AXA, etc. C'est les garants, c'est les garants, c'est sûr. Donc, ils sont très frileux, ils prennent quasiment plus 16 de nouveaux... Ils demandent de plus en plus de garanties augmentées. Il y a pas mal, on leur demande d'avoir 20%, et le pourcentage peut augmenter, stocker 20% de la maison, dès le début, stocker dans un compte, 20% de toutes les maisons qu'on démarre, et... pour l'occasion ou piocher dedans, ils garantissent, mais en fait, c'est pas ta trésorerie, en plus de ta trésorerie, tu bloques 500 000 euros, tout à petit, tu fais ta réserve, et ça, tu ne touche pas. Donc, t'as un garant, mais t'as quand même 500 000 euros, tes garanties, c'est bon. Il faut... Donc ensuite, le problème du super garant, c'est qu'il va falloir, si toi, tu prises de plus de cool, il trouve sur la place, des gens qui soient capables, à tes prix, de refaire à la maison. D'accord. C'est ça qui est compliqué, et ils nous demandent, en fait, de vendre, au prix des marchés, voire un peu plus, pour être tranquille. Donc moi qui baisse, je cherche à baisser, mais le plus possible, en fait, c'est compliqué. Je vais augmenter mes coûts, et de monter la vente de ma maison, pour être garant... C'est ça ? C'est qui ces super garant ? Je ne connais pas les noms. Non, non, non. C'est quoi ? C'est pas les compagnies d'assurance ? C'est... C'est soit des assurances, soit des grandes... C'est la petite gérotique, non ? Non, non, non. C'est des organismes financiers qui sont habilités par l'Etat pour être garants. C'est assez... Parce que moi, j'ai demandé surtout à mes saines, super motivées par la construction. Mais qu'est-ce que c'est que il faut être répertorié comme garants ? C'est vraiment... C'est des organismes financiers garants. Ouais. Ouais. Et donc, on a constaté que le système d'être construit avec l'Etat et l'Etat, ça rejoint un surcoût, parce que... Déjà, il y a un... on a, je crois, 1,512 000 € à l'année pour être... voilà. On est un cas, quoi, l'assurance-là. Voilà. Et ensuite, c'est 2 à 3 % du chantier en plus. Voilà. Et puis, la présentation, on a bien payé. Je finis la présentation, on n'est pas évident, c'est une chose. Alors, il y a... l'assurance-transstration, c'est un constat, nous, les assurances, quand on les bosse en commission, pour, par exemple, tenter d'être française. Et puis, quand on remplit les dossiers, il y a... La bâchement et les SMI, ce sont des coquilles juridiques qu'ils nous traitent. Et ça, on sent que ça rassure les assurances, parce qu'après, ils pourront aller déluer à tout le monde des responsabilités. Et quand on... Il y a moins de services faiseurs qu'il y en a, mais il y en a moins, et on sent que c'est... que les aiment moins, quoi, ces chances. C'est sûr que sinon, on a un problème, comme on interne les sitôt, c'est l'impression qu'il y a tout point d'entreprise. Si tu traites plein de choses, tu vas prendre un peu là, ou si tu as juste une entreprise qui fait défaut, tu as juste une entreprise qui fait... Et pour autant, nous, on trouve, donc ça, 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 qu'on peut suivre à la place d'avoir des sous-traitants, de l'intérieur, de la gauche, ça limite les risques d'erreur, en fait. Donc, pour nous, ça devrait les rassurer, mais en termes de division de la responsabilité, c'est l'inverse. l'autre réflexion qu'on a, c'est que là, le système, il faut, si on ne veut pas être sous le coup de fourniture des plans, donc faire un nom, même mineur, n'importe quelle entreprise qui s'implique, ou qui a recommandé l'architecte et qui fait un mineur, pour une maison individuelle, elle tombe sous le coup du système ni avec leur fourniture de points. Alors que pour nous, donc ça pousse à ne pas être impliqué en amont. Alors que, on trouve, et on l'a bien dit, c'est toujours qu'être impliqué le plus en amont possible, etc. Et bien, il y a tant de pertinence, d'économie et de limiter les risques après sur chantier. Et la dernière réflexion qu'on a, c'est que, si on veut développer la paille pour le neuf, il y aura de moins en moins de neuf. Mais si on veut que le neuf soit qualitatif, et surtout avec la paille, ben, il faudrait qu'il y ait des constructeurs, il faudrait qu'il y ait des CMistes paille. Et aujourd'hui, donc on a fait la réaction, parce que la FCP savait que nous, dans un contexte où on aimerait l'être, il faudrait qu'on soit, si on peut internaliser les lots et minimiser les problèmes sur le chantier, etc. Mais on ne l'est pas, honnêtement, on fait la réaction. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne l'est pas, mais on ne connaît pas de société qui fait du point paille qui soit saine. Donc, un particulier qui veut une maison paille... Mais tout ce que tu as présenté, paille ou pas paille, il n'y avait pas le mot paille, donc je veux dire... Non, c'est lié à la paille, c'est lié à la volonté. C'est sûr, mais les CMistes qui sont sur le marché, ils font du conventionnel. Enfin, il y en a que... Il y en a un point ! Oui, il y a un... Il y a un... Il y a un... Il y a un peu, par exemple, chez nous, il n'y a pas que du conventionnel, il n'y a pas que. Mais il y a la garantie dont on n'a pas parlé, c'est la garantie de livraison. Oui, et le garde au cours avant la garantie. Prêt. Et deux minutes. Je te laisse. Moi, ce que je trouve intéressant de partager avec l'Assemblée en résumé, c'est aussi le fait d'alerter tous vos amis constructeurs que s'ils font le clôt couvert, le gros œuvre clôt couvert, ils peuvent être requalifiés en CMistes et ça engendre beaucoup de responsabilités, ça en est détaillé. Oui, génal. Et que s'ils font une tour de plan et même ne serait-ce qu'un lien, ils s'engagent, ils pourraient être requalifiés en CMistes et que c'est dangereux et qu'on pourra leur expliquer ailleurs pourquoi c'est dangereux, parce qu'ils ne peuvent pas faire en CMU. C'est surtout ça, en fait, c'est sous-coupé-là. Et après, ce que disaient les juristes, c'est que des gens qui ont une maison, à un moment donné, ça manque de sous. Quand ça se sait, il y a de la mauvaise foi aussi et quand ça se sait, on n'est pas à l'abri d'un client qui va aller gratter de l'argent et c'est assez facile parce que, quoi qu'il en soit, c'est l'entreprise qui va perdre. Moi, je travaille sur un autre modèle actuellement justement parce que ce programme est très lourd dans la structure et je pense qu'en des co-constructions, on est très loin d'avoir des épaules pour devenir sessimiste parce qu'il soit il faut des grosses structures derrière l'autre. Par contre, on a des compétences, on a beaucoup de compétences, il y a beaucoup d'architectes dedans, il y a beaucoup de méthodes d'œuvres. Donc moi, je travaille sur une idée actuellement de mes spécialités en tant que courtier en travaux spécialisé en éco-construction. et en même temps, si ce courtier fournit la déo en même temps, parce que les banques ne prêtent pas. Quand c'est monsieur le marché, on revanche les banques. C'est toujours une question de relation avec les banquiers aussi. Et s'il y a un déo au béton, les banques suivent. Parce que leur métier, c'est aussi de prêter des trucs. Donc ça, c'est un modèle que je trouve qu'il a étudié. En tout cas, moi, je fais beaucoup avec cette idée-là actuellement parce que je connais en classique le courtier qui vit très bien ça fonctionne. Et si on a le même service, on fait un dossier avec tous les lots définis, avec toutes les associations et en plus, notre client, il a derrière une attestation des hauts, il va trouver les fonds relativement facilement, malgré les directives de participer à la CCMI. Parce que c'est... On est dans un monde où la CCMI n'existe pas. Donc, si nous, on propose... Ça existe quand même depuis 80 ans ? Non, dans le monde, dans l'éco-construction. Ah, en éco-construction. Oui, oui. Et donc, si nous, on propose de nous-mêmes un modèle idéal, ça peut être très intéressant. Il y a des CMIS qui ont tout son bois... Oui, oui, il existe. Oui, il existe. Oui, il existe. Il existe. Ils ont le schéma qui existe et qui fonctionne. La différence avec un contractant général. C'est quoi ? Un contractant général, c'est une entreprise qui peut faire construction et conception. Il faut simplement qu'il y ait, ce que vous disiez tout à l'heure, un lot qui soit en moins. Donc, ça peut être le terrassement ou quelque chose qui est laissé détaché de ça à la charge du maître de brage en direct. Le contractant général, s'il veut faire une maison individuelle ou une maison pour des particuliers qui soit un ou deux nôlement à l'autre, tout le monde, c'est le système. Le contractant général, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, s'il détache... d'une ouverture aux gros œufs et comme le terrassement peut être affilié aux gros œufs, alors moi, ça ne vient pas de moi, ça vient de mon assureur qui ne l'a... je ne pense pas. Si les menuiseries extérieures... Par exemple, si les menuiseries extérieures sont laissées à la charge du maître d'ouvrage, le contrat de contractant général... Mais le contractant général n'est pas un constructeur. Je suis vraiment désolée. Il est conservé. Donc tu ne peux pas... Tu ne peux pas... Tu n'as pas envie de gagner... ... Tu ne peux pas... Tu ne peux pas... ...